Et bonjour, nous sommes au Salon du Livre de Chazet d'Azergue et nous sommes avec Robert Putinier, je le dis bien, c'est comme ça Robert, qui écrit des livres, mais des livres qui sont magiques puisque ce sont des invitations au voyage. Juste une rectification, je n'écris pas, je suis photographe et je demande à des gens plus compétents que moi de faire les textes. Alors si vous permettez, on va regarder ensemble les photos de ces magnifiques livres. Vous vous déplacez, vous m'avez expliqué tout à l'heure, on s'est croisés en fait à l'extérieur du salon et vous m'expliquiez que vous partiez, d'ailleurs prochainement, vous allez repartir ? 1er décembre. 1er décembre, donc c'est dans pas longtemps. Et donc vous partez dans différents pays. Je vais au Kenya. Et vous allez prendre donc des photos et après avec ces photos, vous en faites des livres. Qu'est-ce qui vous a donné envie en fait de faire des photos ? Vous êtes photographe de métier ? Je suis photographe de métier depuis l'âge de 17 ans. D'accord, oui donc. Voilà. Donc on comprend mieux la beauté des photos. J'ai travaillé dans la photo publicitaire, photo de mode, photo médicale et scientifique et puis parallèlement j'ai fait des expos, des bouquins, des voyages et ensuite des livres bien sûr. Et je continue tant que je peux. Et vous ne voulez pas être auteur ? Non, vous laissez cette spécialité à d'autres et vous vous prenez les photos ? Moi je prends les photos et les textes se sont faits par des gens qui connaissent mieux le pays de mots, qui savent mieux écrire. Surtout. Chacun sa spécialité. Je ne le fais pas dire. Ça c'est une... Comment dire ? Véronique Jeannot qui m'a fait une préface. Oh c'est gentil. Elle est super gentille en plus Véronique Jeannot, elle aime bien. Oui et surtout elle est charmante. Oui je ne l'entends pas. Donc le préface du livre sur l'Inde. Donc ce sont des livres qui sont très très beaux, vraiment qui sont magnifiques. Pourquoi cette envie de visiter comme ça, de rendre, de restituer un petit peu les couleurs d'un pays, la magie d'un pays ? Moi je suis observateur, je photographe donc je suis observateur et bien sûr un photographe il aime les couleurs, il aime le relief, il aime les sourires de l'Inde, il aime tout ce qui se présente. C'est vraiment très beau. C'est chatouillant, c'est... Voilà. Et puis quand vous avez des portraits comme ça, c'est très très beau. Il y a des pays où vous avez plus apprécié que d'autres ? Une question... Vous n'êtes pas obligé hein après. Le Sahara. Le Sahara. On ne peut plus y aller malheureusement. Mais je suis allé 35 fois au Sahara. Ah oui ? 35 fois j'étais accompagnateur, photographe. C'est-à-dire que j'accompagnais des groupes qui savaient qu'il y avait un photographe pour les conseiller, pour des prises de vues et puis d'autres enseignements possibles. Combien de temps pour faire un livre ? Combien de photos ? Voilà, il y a... Comme je vous ai dit, je suis allé 35 fois dans cet état. Voilà, tu pourrais répondre cette question. Ça a pas mal d'années. Voilà, tout à fait. Mais je ne vais pas vous prendre cet exemple, je prendrais plutôt l'exemple de l'Inde. Là, je suis allé 3 fois, à raison de 12 jours à chaque fois. Ça fait 36, voilà, un livre. Là, je suis allé une seule fois, à raison de 12... Non, 13 jours, un livre. 13 jours, un livre. D'accord. 17 jours, un livre. Et là, plusieurs mois, répartis sur des années. Voilà, une passion, on a bien compris en fait. Oui, c'est moi qui en puisse dire. Donc, vous repartez le premier, on vous revoit après pour prendre des photos à nouveau ? Au Kenya, du premier au 12, oui. Donc, un futur livre ? Un futur livre ? Il n'y aura pas de livre. Non, pas de livre cette fois-ci ? Non, non, mais non, pour chaque fois. Non, non, mais j'ai besoin de photos, par contre. D'accord. Vous les exposez éventuellement ? Non, je ne mange... Non, je n'expose plus, parce que c'est un peu pénible. Bon, je me contente des livres. Ah, puis il y a ça aussi. Oui, je l'ai filmé tout à l'heure aussi, c'est très très joli. Variation à images ? Oui, oui, alors là, c'est pris dans mon jardin. Oh, non, non. C'est des cartes postales ? Oui, c'est des cartes postales. D'accord, alors regardez au niveau du principe. Et puis, j'aurais fait subir un petit traitement dans l'appareil photo, voilà. Vous voyez, et au recto, vous avez donc la carte postale, donc il peut se découper. Voilà. Voilà, ça s'appelle Variation à images, c'est très joli. C'est très sympa comme idée, vraiment, mon idée est sympa. Et vraiment... Ça, c'est la photo en noir et blanc, si vous voulez voir. C'est magnifique. Et ça, ah, c'est aussi un... Pardon, je crois... Contrairement à la couleur de... C'est noir et blanc à l'intérieur. C'est beau aussi. Les photos en noir et blanc sont toujours belles. J'aime beaucoup les photos en noir et blanc. Oui, c'est intéressant. C'est des images qui datent de pas mal d'années. C'est pas trop l'ouvrir, c'est toujours beau, les livres à pas allumer et tout. Ben écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon séjour. Merci. Surtout. Et puis, il y a un prochain salon, peut-être. Vous serez au... Demain, je suis à Loire-sur-Rome. Et puis ensuite, il y a d'autres salons. Il y a Brindin, etc. Voilà, donc on vous voit souvent dans les salons. Les salons de la région. D'accord. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir.